Salut Chiv, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien, et vous ? Bah écoute, nickel ! Nickel, pour ceux qui ne connaissent pas Chiv, elle s'occupe de toute la partie, elle présente des news, elle présente des anecdotes, etc. sur l'Xbox TV, donc toute la partie un peu actualité Xbox sur les différents réseaux, notamment TikTok et d'autres choses, pour les jeunes ! C'est ça, c'est pas moi d'ailleurs ! Oh non, on est encore jeunes ! De toute façon, jeunes, la jeunesse, c'est toujours pareil, quand on continue d'apprendre, on continue d'être jeunes ! C'est mon mantra ! Eh bien écoute, le Chivarium, qu'est-ce que c'est ? Chaque mois, tu nous présentes, en tout cas, presque plus que chaque mois, parce que tu nous présentes à chaque émission, un jeu qui t'a plu, c'est un petit peu ton jeu coup de cœur sur Xbox, et est-ce que tu peux nous présenter le jeu que tu as choisi pour ce Chivarium ? Exactement, alors c'est Firewatch, qui est disponible dans le Game Pass, autant qu'à faire ! Bah oui, c'est le jeu dans le Game Pass ! Voilà, il fait plaisir, il fait plaisir Alan ! Voilà ! Et du coup, qui est sorti en 2016, donc qui est disponible dans le Game Pass, donc console et cloud, donc si vous avez le téléphone, c'est parfait aussi ! Très bien ! Alors, décrit comme un walking simulateur, c'est un terme que j'ai découvert, d'ailleurs je ne savais pas si ça existait, mais c'est plutôt un jeu narratif avec un petit peu de... Enfin, pas mal d'exploration d'ailleurs ! Du coup, qui est niveau scénario, donc ça a été fait par Sean Vanaman et Jake Rothkin, qui ont travaillé sur The Walking Dead Telltale ! Donc au niveau scénar, quand même, c'est très suspense, très... C'est pour ceux qui n'ont pas fait The Telltale, franchement, c'est quand même assez... C'est extraordinaire ! Les walkways sont vraiment dingues ! Alors, on va être moins dans les dilemmes moraux, ce genre de choses, mais par contre, on est beaucoup dans le suspense, le mystère... Et donc, au niveau du contexte, on va incarner Henri, ou Henry, ça va faire un peu l'accent anglais ! Ah, toi aussi tu as un super accent anglais ! Voilà, Henry ! Et donc, on est en 1989, donc en fait, quand on commence l'histoire, on a un peu le contexte du couple d'Henry qui va un petit peu mal, donc on a un petit peu le background par rapport à ça, donc on va faire quelques petits choix par rapport à ça, et en fait, il va se retrouver à prendre un boulot de garde forestier dans le Wyoming. En fait, c'est un petit peu... On comprend dans le jeu que c'est un petit peu une façon de se sortir un petit peu des problèmes personnels, donc il va découvrir tout ce nouveau travail qu'il ne connaissait pas du tout, donc on va se retrouver justement dans ce... Enfin, un abri, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, son habitat. Et donc, on va être en... Tout au long du jeu, on va être en connexion avec un personnage qui s'appelle Delilah, qui donc va être son patron, et en fait, va se créer une espèce de relation intime entre ces deux personnages qui vont un petit peu se confier, il va y avoir beaucoup d'humour, alors c'est très sarcastique, un peu d'humour noir, mais c'est très sympa, et en fait, on va vraiment s'attacher au personnage, à la relation qu'il y a entre ces deux personnages, et justement, donc ce sont des personnages qui sont... On s'y attache parce qu'ils sont très imparfaits, il n'y a pas de héroïsme, ce genre de choses, ils sont imparfaits, on peut facilement s'identifier, ils ont des problèmes, je ne dirais pas de la vie courante, parce que c'est vrai que c'est un petit peu jour, et oui, on pourrait vraiment se dire, on pourrait se retrouver dans ces situations, et du coup, se demander comment on pourrait agir à leur place, et donc on voit cette relation qui va se faire au fur et à mesure du temps, donc en fait, on va avoir des rôles de garde forestier, c'est-à-dire de vérifier un petit peu qu'il n'y ait pas de feu dans la forêt, ce genre de choses, c'est un petit peu la base... Donc le non-fire watch. Voilà, fire watch, exactement. Et en fait, au fur et à mesure de cette histoire, on va avoir des mystères, des petites disparitions, alors je ne vais pas spoiler, mais au niveau du rythme, justement, le suspense s'est fait vraiment très crescendo, au début, c'est très chill, c'est aussi pour ça que je vous l'ai présenté, parce que c'est vrai, c'est très chill, c'est très summer vibes, donc on se dit, on se détend, on se balade. Au niveau graphisme, ça a l'air d'être plutôt calme, ça me fait penser un peu à The Long Dark, pour ceux qui ont testé, il y a une ambiance un peu... Enfin, The Long Dark est un peu plus hardcore, mais qui est très calme, très jolie, entre guillemets. Ça me fait penser un peu à un Sea of Thieves, où tu te balades juste, et ça fait plaisir juste de se balader, quoi. On aime bien justement contempler, et puis il y a beaucoup de coucher de soleil, ce genre de choses, alors après, au niveau gameplay, comme un petit peu d'escalade, beaucoup de choix de dialogue, surtout ça va jouer beaucoup dans les dialogues, et justement dans l'évolution dans l'environnement. Donc on se concentre surtout là-dessus, donc c'est plutôt tranquille, et au fur et à mesure, on va récolter quelques indices, et on va tout le temps, à chaque fois, faire remarquer ce qui se passe à Delilah, qui va être au bout de sa radio, donc la moindre chose, même juste dire, l'environnement est magnifique, on va le dire, il y a un échange qui va se créer là-dessus, donc en fait, ils vont rebondir à chaque fois sur toutes ces choses-là. Et justement, les mystères sont très... enfin, le dénouement est très surprenant justement, c'est là où ça m'a pris un petit peu par surprise, alors j'avais déjà joué une première fois à la sortie, et du coup, j'ai redécouvert avec le Game Pass, et j'avais tout oublié, et du coup, j'étais vraiment à fond dedans, et c'est vraiment... il y a de la bienveillance, il y a des beaux messages, et c'est vraiment un moment calme, comme je disais, Summer Vibes, coucher de soleil, c'est tranquille, alors il faut utiliser une petite boussole, si vous ne savez pas utiliser une boussole, vous allez commencer à apprendre ça, avec une petite map, où vous allez noter un petit peu les informations au fur et à mesure, donc se repérer là-dedans, évoluer là-dedans, et puis surtout, découvrir cette relation entre ces personnages, et puis découvrir quel mystère se cache derrière tout ce qui se passe dans ce parc, oui, ce parc-là. Et bien, tu vois, à chaque Chivarium, tu vois, je découvre parfois des jeux, parfois je les ai déjà faits, là, Firewatch, je n'avais pas fait du tout, il m'avait intrigué un petit peu quand il était rentré dans le Game Pass, et là, honnêtement, tu viens de me le vendre, littéralement, donc je vais l'installer. C'est très impitué. Voilà, et surtout, tu l'as vendu à pas mal de personnages de là, parce qu'ils sont tous là, à chaque effet. Bon, allez, installons. Voilà, en tout cas, franchement, ça a l'air d'être ultra grave, j'adore ce genre de jeu, comme tu dis, Walking Simulator, où tu te balades, tu découvres des trucs, c'est assez lent. Voilà, moi, c'est mon type de jeu, pour, dans le même esprit, un peu plus hardcore, c'est plus survivaliste, il y a The Long Dark aussi, qui est vraiment super, donc je vous le conseille aussi, si jamais dans le même streak, que Firewatch. Donc voilà, Firewatch, ton petit jeu coup de cœur du mois, pour ce Chivarium, les amis, franchement, tu en as conquis. C'est quoi le nom du jeu, nous demandait la galinette de Michel ? Voilà, Firewatch, tu peux l'installer, c'est directement dans le Game Pass.